Passage de l'ombre à la lumière. L'entrée en scène semble presque tenir du miracle. William, Kate, Harry et Meghan ne s'étaient plus affichés ensemble depuis plus de deux longues années. Les caméras et les photographes se sont donc précipités pour saisir cette image, retenue par toute la presse britannique depuis ce matin. On les disait brouillés, on nous les présente réunis. Chaque couple s'attribue en une aile de la longue allée qui traverse le parc à la rencontre des familles. Est-ce que tu as pu écrire un petit mot ? Je vais m'assurer qu'on dépose tes fleurs devant les grilles, d'accord ? Avec de nombreux gestes de tendresse et d'échanges complices. Toutes nos condoléances. Merci, tu portes le maillot de Manchester ? C'est une belle équipe. Vous êtes tous de la même famille ? Et vous soutenez tous cette équipe ? Et même si Meghan Markle essuie ce refus d'être saluée par une femme, le bain de foule fonctionne à merveille. Spontané ou programmé, c'est toute la question. Est-ce que c'est un plan de com', est-ce que c'est tout simplement une réaction naturelle d'une famille qui en période de deuil décide de mettre les différents derrière eux et d'essayer d'avancer ensemble ? Personne ne le saura, mais en tout cas c'était réussi. Une réussite qui semble avoir été préparée bien en amont avec le premier discours d'un roi dès vendredi comme un appel à l'apaisement. William aurait alors été chargé d'appeler son frère pour lui proposer cette sortie à quatre. Après que le couple a fait les gros titres du monde entier pour avoir qualifié la famille royale de raciste dans une interview américaine, beaucoup estiment qu'il leur est de plus en plus difficile de maintenir cette attitude rebelle. Négocier des podcasts, négocier des collaborations, des documentaires, il y a un moment où il faut mettre du contenu. Donc même le plus compréhensif des producteurs et des chaînes de télévision, ce qui les intéresse c'est pas la vie quotidienne de Meghan et Harry en Californie. Ce qui les intéresse c'est leur position au sein de la famille royale. Charles III semble bien décider à prendre la main dans une communication sans faux pas depuis les premières heures du règne. Orchestré par son nouveau communicant, ancien du tabloïd le Daily Mail, avec un sens du tempo impressionnant. On a donc pu voir chaque membre de la famille disposer de son temps médiatique dans l'ordre protocolaire. Camilla et William pour la proclamation de son règne, les enfants d'Elisabeth recueillis à Balmoral, avant lui-même de clore la journée hier soir avec un dernier bain de foule. Dans cette famille complexe, le nouveau roi Charles III peut en tout cas compter sur le soutien indéfectible de sa femme Camilla, nouvelle reine consort qui est clairement sa carte maîtresse dans l'intimité, mais aussi auprès du public britannique. Une revanche pour celle qui fut détestée après la mort de Diana, Anaïs Barthes et Florian Fernandez. Camilla est sans aucun doute le plus fervent soutien du nouveau monarque Charles III. Aujourd'hui sur le devant de la scène, mais en réalité à ses côtés en coulisses, depuis un demi-siècle déjà. Première rencontre en 1971 sur un terrain de polo. Selon la légende, Camilla l'aurait approché ainsi. Mon arrière-grand-mère fut l'amante de votre trisaïeule. Fascinant, n'est-ce pas ? Le futur roi a 23 ans. Il tombe éperdument amoureux de cette jeune fille de bonne famille, pleine d'humour et d'esprit. Camilla, c'est la femme qui a vraiment métamorphosé le prince Charles, qui lui a redonné confiance en lui, qui a fait de lui un homme plus serein, plus posé. Une romance pourtant contrariée par le poids des traditions. Pas assez noble aux yeux de la reine, chacun finira donc par se marier de son côté, tout en continuant à entretenir une relation. Scandale à Buckingham, Elisabeth II ira jusqu'à interdire que l'on prononce le nom de Camilla en sa présence. Les tabloïdes la dépeignent comme un rottweiler. Elle traînera longtemps cette image sulfureuse de maîtresse. Camilla encaisse les coups sans jamais faire de vagues. Après des années, envers et contre tous, Charles finit par imposer la femme de sa vie, mariage en 2005. Aux journalistes, Camilla aurait dit « Juste deux vieux cons qui se marient ». Son humour détonne, mais la reine Elisabeth II finit par apprendre à aimer Camilla, cette femme qui ne se plaint jamais, et surtout qui ne fait pas d'ombre à la royauté. À 75 ans, la voici désormais reine consor, dévouée, aux côtés de son époux dans ses premiers pas, parfois maladroits, de roi. « Je suis profondément encouragée par le soutien indéfectible de ma femme bien-aimée. » Camilla est celle qui va dire de faire confiance à son instinct, d'aller à la rencontre de ses compatriotes dont il est maintenant le roi. Et ça, c'est la traduction vraiment concrète de cette influence très positive qu'elle a eue pendant des années sur l'héritier du trône et qu'elle continuera à avoir. « Alors, longtemps considérée comme le talon d'Achille de Charles, Camilla est aujourd'hui l'atout du nouveau roi, la dame de cœur dont il ne peut se passer. »